... Et voilà, bonjour, bonjour, Shalom Lévy. On est habitués maintenant. S'il n'y a pas Shalom Lévy une semaine, on n'est pas bien. Il faut qu'il soit là, on apprend des trucs extraordinaires. Merci beaucoup, Shalom. On reçoit beaucoup de messages qui nous disent merci, merci. On a appris plein de trucs, j'ai jeté tous mes go-boss à cause de vous. Eh bien oui, il faut jeter vos go-boss ou alors il faut les faire réparer. Et comment on les fait réparer, Shalom Lévy ? Il y a des adresses pour ça sur Paris. Et vous vous faites ça en Israël ? Moi non, mais il y a ce qu'il faut, il y a tout ce qu'il faut. Alors, on va mettre en dessous les coordonnées pour joindre Shalom Lévy qui vous indiquera comment réparer vos go-boss, les jetez pas. Et on va voir aujourd'hui, on va finir un peu ce processus-là du lin et de la laine. Déjà, le lin, c'est quoi ? On va revenir, la laine, donc on sait, c'est ce qu'il y a sur les moutons. Que sur les moutons, donc la laine, on la tond, on la prend. Le lin, ça vient d'où ? Une plante. Un arbre ? Une plante, une plante, une jolie petite plante qui pousse tous les ans. D'accord. Avec une petite fleur violette, très jolie. Oh, une petite fleur violette. On va essayer de demander à notre réalisateur, Shimshon, de nous trouver sur M. Google, sur Rav Google, une petite, un petit lin pour montrer à tout le monde. Voilà, l'image, elle va s'afficher. Du lin. Alors, c'est une plante qui pousse sur un arbre ou au sol comme ça ? Comme ça, comme ça. Comme une violette. D'accord, comme une violette. Et dessus, il y a des grains ? Non, c'est des tiges qui sont récupérées pour faire... Avec la tige, on fait le... On fait le fil. D'accord, ok, super. Alors, c'est un symbole, ça représente quelque chose ? Racontez-nous. Alors, le Rav Dessler, il amène des Milrachim où on voit que le lin, il est comparé à la dureté, au dîne, au jugement. Alors que la laine, non, elle est comparée à la miséricorde. À la douceur, elle nous réchauffe. Et qu'on a vu dans les costumes que vous avez montrés dans les dernières émissions, on a vu que quand on voulait durcir un col, on rachetait du lin. Quand on voulait faire tenir un tapis, on mettait le canevas en lin. Donc le lin, c'est vraiment, ça représente là, quelque chose qui est là pour durcir. Alors que la laine, c'est la douceur, c'est les gros pull en laine, c'est la chaleur, c'est ça aussi ce côté positif. Exactement. Alors maintenant, au niveau spirituel, on va dire, c'est le dîn et la miséricorde. Dîn verra hamib. Nous voir dans Michelet. Michelet, c'est Shoma Mellert qui l'a écrit. Dans le dernier chapitre, là-bas, on retrouve tout. Et qu'est-ce qu'on va chanter un peu plus tard ? C'est ceux qui chantent le vendredi soir pour remercier leur femme d'avoir fait à manger, à boire, et de s'occuper des enfants et de la maison pendant toute la semaine. Exactement. Alors qu'est-ce qu'on dit là-bas aussi ? Darcha, ses mères au pichtim, elle cherche la laine et le lin. Elle n'a jamais fait ça, ma femme. Alors dites-moi. Alors le Zohar, évidemment, il nous donne le dessous de ça. Parce qu'une femme qui cherche le lin et la laine, à l'époque de Lagmarin, c'était facile pour elle. Aujourd'hui, c'est une autre époque. Alors le Zohar, qu'est-ce qu'il dit sur ça ? Il dit exactement ce que notre époque, elle vit. Première chose que le Zohar dit, c'est que la Shrina, Borola, il cherche celui qui mélange le lin et la laine. Pourquoi ? Pour le punir. Quelle est la punition ? Si tu mets du châtenez une fois, dix secondes sur toi, quarante jours, tu ne pries plus. Ça veut dire qu'on n'est plus prié. C'est assez grave. Pourquoi ? Parce que si on regarde la mida de près, par exemple, on dit qu'est-ce qu'on dit ? Refahez-nous. Soigne-nous. Regroupe-nous. Maintenant, si moi, je ne prie pas, je ne suis plus avec nous. Je ne suis plus dans le clan Israël. Vous comprenez ? Mathila, elle n'est pas reçue, donc je ne suis plus en train de dire nous, 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 le clan Israël. Je ne dis rien. Donc si je ne dis rien, c'est que je ne suis pas avec eux. Première chose, punition très grave. Deuxième chose, le Zohar, il y a 3000 ans, il faut savoir que le Zohar a été caché pendant 1000 ans. Personne n'étudiait quasiment le Zohar pendant 1000 ans. Il était caché. C'était beaucoup trop de lumière. Pourquoi ? Alors, qu'est-ce qu'il dit sur ce passage d'Arsha Tzimero-Pichtim ? Il dit comme ça. Une femme juive qui se marie avec un homme non-juif, qu'est-ce qui se passe ? Non, le champagne c'est trahi, déjà. Déjà. Parce que son mari n'est pas juif. Exactement. Mais surtout, elle, une femme, c'est digne, c'est rigueur. Un non-juif, c'est rigueur. Comment une femme juive peut devenir miséricorde avec un juif ? Parce que lui-même, le juif est miséricorde. Donc, elle peut se réaliser, cette femme-là, que avec un juif. Sinon, elle reste tout le temps, la rigueur, rigueur, rigueur. Elle ne s'en sort pas. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? 80% de mariage mixte. On voit que... Donc là, l'Israël est très, très touché par ça. Le Zohar, il y a 3000 ans, il t'en parle déjà. Donc si on parle aujourd'hui de la miso-là du chat-at-nez, aujourd'hui, alors qu'il y a 10 ans, personne n'en parlait. Pourquoi ? Parce que c'est dû à quoi ? L'assimilation. Une femme juive avec un homme non-juif, il y a 3000 ans, il n'y a pas. Ça n'existait pas. Pourquoi le Zohar l'a dit pour aujourd'hui ? Pour nous réveiller, pour nous sensibiliser à cette miso-là qui a un grand rapport avec l'assimilation. Ce n'est pas simplement le fait de ne pas porter quelque chose d'interdit. C'est simplement de réaliser que derrière tous ces secrets de la Torah, il y a une protection divine. Et la protection divine, elle s'appuie sur quoi ? Sur le fait qu'on ne s'assimile pas. Comment on ne s'assimile pas ? En ne mettant pas de chat-nez. Quel rapport ? Quel rapport ? J'allais vous poser la question. Extraordinaire. Tout le monde se pose la question d'ailleurs. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça, on revient à la première émission où on parlait des choukimes. Les choukimes, c'est quelque chose qu'on ne comprend rien. Si vous me demandez à moi, qu'est-ce que je comprends du chat-nez aujourd'hui ? Je vous réponds franchement, rien. Alors ? Alors je fais ce que Borolim il veut. Ce qu'il me demande de faire, je le fais. Nous, on a l'impression de comprendre un peu depuis qu'on vous connaît. Alors, Berat Hashem, c'est déjà très bien. En tout cas, il faut bien comprendre qu'on a sur nous des mitzvot, et en particulier celle-là. Et celle-là, elle est tellement oubliée que grâce à ces émissions-là, j'espère, on va la remettre un petit peu au goût de tout le monde, que Berat Hashem, le clan Israël, il profitera de tous les vérificateurs qui maintenant sont formés, Berat Hashem, et qui vont aider le clan Israël à ne pas s'assimiler, à rester le peuple que le bon Dieu voulait depuis le départ, Berat Hashem. Alors, merci beaucoup, Shalom Lévi. Merci pour ce cycle qu'on a eu sur le chat-nez. Et comme vous dites, effectivement, c'est un sujet qu'on ne maîtrisait pas, qui était un sujet loin pour nous. Donc aujourd'hui, vous avez eu tous les tenants, les aboutissants, qu'on aura pu vous donner. Si vous avez d'autres questions à nous poser, donc en dessous de nous va s'inscrire le mail de Israël Torah, et on transférera, si Shalom Lévi est disponible, toutes les questions à Shalom Lévi, et on essaiera au maximum de vous répondre. Merci beaucoup, Shalom Lévi. Ça m'a fait un très très grand plaisir de vous connaître déjà, et de voir ce que vous faisiez, et en tout cas d'avoir montré à tout le monde qu'est-ce qu'était le lin et la laine. Merci, Shalom Lévi. Avec plaisir. Vous souhaitez être formé à la vérification ou obtenir la liste des vérificateurs professionnels du chat-nez ? Contactez le RAF Shalom Lévi en Israël au 05 48 46 13 59 en France au 01 77 38 00 62 ou par mail à l'adresse suivante chatnaise.dererre.gmail.com Sous-titrage Société Radio-Canada